Hey ! Madelot ici Defroid pour la troisième et dernière partie du tutoriel pour réaliser cette maison moderne en bois. Un peu fantaisiste quand même sur Minecraft avec un arbre géant en plein milieu bien sûr. Alors la dernière fois on s'en était resté ici donc avec les murs faits, avec le dessous. Si je me rappelle bien on avait fait le dessous des toits comme ça, avec les charpentes ici comme ça. Voilà donc ça c'était la dernière fois. Donc on va continuer ça, on va finir ça vite fait. On va y aller tout de suite. Vous prenez ce toit ici là vous voyez et vous faites la même chose. Alors là je l'ai fait parce que j'ai raté une prise donc je l'ai déjà fait. Mais en gros normalement vous vous n'avez que des choses comme ça. Le toit comme ça, il faut rajouter des dalles en chaîne en dessous comme ça sur toute la longueur vous voyez. Et comme ça vous avez un toit qui est nickel. Ok donc pour procéder on va faire la façade ici comme ça. Pour expliquer un peu ce qu'on va faire dans le tutoriel. On va faire d'abord la façade puis après on va venir faire la partie sur le côté ici. Puis la partie derrière sous le préau. Puis après l'autre côté puis l'autre côté. On va faire tout le tour de la maison comme ça. Ok donc pour la façade je vous invite à vous munir de planches de chaîne et de venir hop ici. Donc là normalement vous avez ça comme ça. Et on va venir mettre des planches de chaîne ici. Vous voyez donc en diagonale par rapport au grand pilier. Et on va le mettre sur toute la hauteur. Hop. Paf comme ça. La même chose de l'autre côté. Voilà alors on le fait aussi au dessus là. Donc c'est à dire en dessous les parties en bois ici. Vous voyez hop 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 hop. Vous voyez normalement vous avez les bûches de chaîne ici. Hop comme ça. Et on les met comme ça. Très bien. Donc on va venir prendre les bûches de chaîne. Du coup on va venir ici sur le côté de notre barre ici. On va venir prendre ce bloc là et on va venir mettre des poutres de chaîne comme ça par devant. On va en mettre 2, 3, 4, 5 pour dépasser de 1 bloc du reste du toit. Très bien. On va faire la même chose sur l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Et donc on a des poutres supplémentaires. Très bien. Une fois qu'on a ça on va venir prendre les escaliers en chaîne. Et on va venir mettre en dessous des poutres qu'on vient de mettre juste ici comme ça. Paf. Vous voyez. Hop. Des supports pour les poutres. Hop. Pour avoir une ligne d'escalier comme ça. Et des escaliers allant vers aussi pour le côté esthétique. D'accord. La même chose de l'autre côté. Voilà. Très bien. Donc on va faire la même chose aussi au niveau du truc central. Du pilier central. Hop. Ici comme ça. Paf. 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 Il est un peu plus petit celui-là. Hop. Et hop. Vous voyez. Bon bah c'est cool. Alors on va prendre les blocs de verre tout simplement. On va venir ici sur le bas. On va venir mettre les blocs de verre ici comme ça. Alors évidemment il faudra suivre les poutres qu'il y a déjà. Vous voyez les poutres un peu en diagonale. Comme ça. Il faudra tout mettre sur aligné avec ces poutres là. C'est à dire. Il ne faudra pas mettre par exemple de blocs au dessus comme ça. Il faut vraiment les mettre ici. Voilà. Pour l'idée. Donc on les met ici déjà les blocs de verre. On les met ici aussi de l'autre côté. Donc c'est à dire comme ça. Ok. Voilà. Alors ici et ici on n'en met rien du tout. Et sur tous les autres trous qui restent finalement ici on va mettre plein de vitres partout. De blocs de verre pardon. Hop. Comme ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Déjà tout de suite ça fait plus habillé on va dire. Alors je vous invite mesdames et messieurs à prendre les planches de chêne. Et on va venir. Chêne noire. Par contre de chêne. Je ne sais même pas si c'est la chêne là. Voilà une chêne noire. On va venir les mettre comme ça. Hop. Voilà. Deuxième comme ça. Ok. Et troisième comme ça. Avec un bloc en moins ici. Ok. Ici en plein milieu. On va faire un trou comme ça. On va venir prendre les planches. Les trappes en chêne comme ça. Ainsi que une trappe en bouleau. Pas du tout une trappe en bouleau. C'est comment on appelle ces trucs là ? Les barrières. Voilà. Les barrières en bouleau. Une aussi de l'autre côté. Bien sûr vous aurez compris c'est... Ben c'est une... Chanson... Je n'arrive pas à parler. C'est une catastrophe. C'est une poignée de portes évidemment. La barrière en bouleau. Ici on va venir prendre le bloc de verre blanc. Et on va venir le mettre dans la porte. Parce que oui. C'est une porte bien sûr. Et donc si on a laissé un petit encoche ici. Un petit crochet. On va venir prendre des escaliers en sapin. En terre crue si jamais vous avez envie de faire quelque chose de pas terrible. En sapin ici comme ça. Paf. Et paf. Voilà parce que vous l'aurez compris. On fait la même chose de l'autre côté. Paf. 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 Voilà. Et puis on fait pareil. Ray Ray. Hop. 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 Ah oui. Paf. Paf. Magnifique. N'est-ce pas ? Comme ça vous avez vraiment l'impression que les portes sont ouvertes. Et vous invite à entrer dans la maison. Ok. On va faire les autres murs de la maison. Donc essentiellement les portes et les fenêtres. Je vous ai montré comment on allait faire les fenêtres ici. Donc en partie d'ailleurs parce que je n'ai pas mis des vitres à l'intérieur. Je suis un mauvais garçon. Paf. 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 Donc voilà. Ça va être le pattern typique pour réaliser les fenêtres. On va mettre des dalles de sapin en dessous. Débordant d'un bloc de chaque côté par rapport aux vitres. Par rapport aux trous de base. Des barrières sur le dessus. Des escaliers au dessus encore. Donc ça, ça va être vraiment le pattern qu'on va reprendre pour toutes les fenêtres. D'accord ? Ok. Donc comme je vous ai dit. D'ailleurs je n'ai pas tout à fait fini la façade. Je vous invite à prendre les dalles en chaîne. Et on va venir repartir sur le côté ici. Hop. On va mettre des choses comme ça. Hop. 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 Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la façade. Et en même temps ça va me permettre de me rappeler exactement comment j'avais fait. Oui voilà c'est ça. J'avais fait une espèce de petit chapiteau comme ça. Et ça se prolonge après sur le côté. Voilà. Donc. Paf. Paf. Voilà ce qu'on fait. Vraiment lorsqu'on arrive vers le milieu de la façade. On surélève un peu les dalles. On va faire la même chose. Sur le côté. Enfin sur le dessus en fait. Hop. Comme ça. Hop. Et pareil encore au dessus bien sûr. Ok. L'idée maintenant c'est que l'on va utiliser ces espèces de dalles qu'on vient de mettre. On va les faire. On va les prolonger sur l'ensemble de la maison. Ici vous voyez. On va suivre la poutre en bois. Hop. Tac. 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 Ici pareil. On prolonge. On prolonge. On prolonge. Alors ici on ne voit rien. Hop. On voit mieux. Donc. On va faire prolonger des dalles ici. On ne va pas en mettre. Vous voyez au niveau du pilier là. On fait un petit trou. Parce que ça va nous embêter pour mettre des escaliers. Hop. 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 Comme ça. Et pareil. Donc la façade ici de l'autre côté bien évidemment. C'est la même que ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ici pareil. Sur chaque niveau de poutre comme ça. Vous ferez la même chose qu'en dessous. Vous avez compris l'idée. Je ne vous remontre pas. Ici au niveau des coins. Vous voyez de cette partie là. On va rajouter paf paf. Des choses comme ça. Je crois. A moins que. Hop. Ouais voilà. C'est exactement ça. Donc j'avais mis des escaliers. A la place. Ok. Hop. Donc vous voyez. On refait ça ici. Sauf que c'est des escaliers. Youp. Très bien. On va faire ça aussi en bas. A tous les. Hop. Au niveau de toutes les poutres. Vraiment. Pareil. Donc ici. On prolonge notre partie en. En dalle sur le côté de la terrasse. Hop. Et hop. Donc voilà. J'ai fait le tour de la maison. Alors. Il y a quelques petites. Subtilités. Évidemment. C'est qu'on va rajouter des escaliers. A chaque fois qu'il y aura. Un pilier. Donc on les a mis ici. Là vous voyez. S'il n'y a rien en dessous. On mettra aussi. Des. Euh. Des dalles. Comme ça. Vous voyez. Hop. Paf. Et paf. Mais. En fait. A chaque pilier. Donc ici. A chaque pilier de la maison. On va mettre. Un escalier. A ce niveau là. Vous voyez. Paf. 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 Etc. Pareil au niveau des terrasses. On mettra des escaliers aussi. Au niveau de chaque pilier. Ici. Comme ça. Vous voyez. Et on prolonge après. Surtout le long de la maison. Après. De manière assez habituelle. Voilà. Alors. En parlant des terrasses. On va vraiment finir les terrasses rapidement. Alors. L'idée. 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 C'est que. A chaque pilier. Ici. Vous voyez. Et bien. On va avoir. Des. Hop. Des supports. Comme ça. Et évidemment. Avec l'escalier aussi. Vers l'intérieur. Ok. Et on va avoir ces supports là. Dans tous les sens. Que l'on peut. C'est à dire que pour ce pilier là. Par exemple. C'est embêtant les particules quand même. Ça devrait être mieux. Ok. Donc. L'idée. Pour ce pilier là. On va mettre du coup un support dans ce sens là. On va mettre un support dans l'autre sens. Également. Bien sûr. Mais on va aussi en mettre vers l'intérieur. Parce que vous voyez. Il y a un autre. Une autre poutre. Qui se rejoint. Qui rejoint ce pilier là. Vers l'intérieur. Donc. On va le faire là aussi. Et on va le faire. Partout. On va faire ça. Pour tous les piliers. Partout. Là où c'est possible. Vous voyez. Par exemple. Sur ce pilier là. Bon. C'est un pilier de coin. Donc. On va mettre de support que de ce côté là. Et de ce côté là. Vous voyez. Comme ça. Comme ça. Hop. Comme ça. Comme ça. Ce pilier là. Il a des poutres dans cette direction là. Dans cette direction là. Et dans cette direction là. Donc. Voilà. On les met. On les met comme ça aussi. Donc. Ici. Comme il est collé sur le côté. On va mettre. Un bloc comme ça. Comme il est collé à l'autre. Voilà. Pour avoir un truc comme ça. Ici. Paf. Paf. Voilà. Et hop. Donc voilà. A chaque fois qu'il y a une. Une jonction avec une poutre. Comme ça. On met. Des supports. Vous voyez. Ici. Il n'y a pas de poutre. Donc. On ne met pas de support. On pourrait en mettre aussi. Si on veut. Mais. Ça. Ça va pas. Ça va pas. C'est une catastrophe. Mais. Mais voilà l'idée. Hop. Hop. Voilà. Donc. J'en ai mis un petit peu. Je n'ai pas mis partout. Partout. Mais voilà. Vous avez bien compris l'idée je suppose. Vous voyez. Vous avez ce genre de résultat à la fin. Alors. Maintenant. On va faire. Les trous. Pour quand même. Les fenêtres et les portes. Ici. En plein milieu. On va mettre une porte. Magnifique. Incroyable. Genre par là. Par exemple. Trois bec de hauteur. Trois mètres de hauteur. Hop. Et. Puis. Voilà. Donc là. Ça sera une grande salle pour la piscine. Si vous vous rappelez bien. Ici. Sur le côté. On va mettre. Hop. Trois blocs de large. En plein milieu. Vous voyez. Vous laissez deux blocs. Ici. Sur le côté. Deux blocs sur le côté. Ici. Par rapport à la poutre. Qui fait un peu la séparation. Entre les deux. Des deux pièces. Donc voilà. Et. Évidemment. Vous ferez. Toujours la même chose. Sauf que. Je vous avais montré. Attends. Je vous avais montré. Que pour la fenêtre ici. On mettrait les dalles. Avec des barrières. Et des escaliers. On va faire exactement la même chose. Sauf que. Ici. Vous avez. Des murs en chaîne. Et donc. On va faire. Des dalles. Et des barrières. En sapin. Alors que là. C'est l'inverse. On a des murs. En sapin. Et on va prendre. Des dalles en chaîne. Et des barrières en chaîne. Et tout ça. Pour pouvoir avoir un contraste. Avec le mur. Vous voyez. Parce que sinon. On n'a pas de contraste. C'est du boulot. Je me suis goé. Hop. Paf. 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 Voilà. Alors ici. Lorsque les fenêtres. Sont un petit peu longues. On va plutôt utiliser. D'ailleurs. Des dalles en chaîne. Pour faire l'espèce de petit chapiteau. Qu'il y a au dessus. Parce que. L'idée. Je vais vous montrer ça. Sur la maison principale. L'idée. C'est toujours de garder. Des décorations. Pour des fenêtres. Qui sont un petit peu. Qui sont un peu. Homogènes. Cohérentes. C'est à dire que là. Vous voyez. Vous avez une fenêtre. Qui est un petit peu plus large. Que celle d'à côté. Vous voyez. Ici. Il fait deux blocs de large. Ici. La fenêtre fait trois blocs. Donc. Si. Je voulais. Je pourrais faire. Une espèce de petit. Chapeau. Au dessus. Chapiteau. Là. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Une décoration. Comme ça. Une espèce de toile de fenêtre. Qui pourrait être un petit peu plus haut. Un peu plus grand. Parce que vous voyez. Ici. Là. J'aurai la place. De mettre une dalle supplémentaire. Sauf que du coup. Eh bien. Notre petite. Petite toit de fenêtre. Ici. Serait un petit peu plus grand. Que les autres fenêtres à côté. Ce qui donnerait. Visuellement. Un côté un peu bizarre. Des fenêtres plus grandes que d'autres. Ça serait un peu bizarre. Donc l'idée. C'est de toujours garder. Des fenêtres qui font toute la même taille. Pour que lorsqu'on regarde de loin. Visuellement. Ça fait toute la même chose. Partout. Vous voyez. Donc. C'est pour ça qu'on ne met pas forcément. Des choses. Super hautes. En fait. Comme ça. On ne met que deux blocs de hauteur. Maximum. De décoration. Au dessus des fenêtres. Et on va vraiment s'en tenir à ça. Pour garder tout le temps la même chose. Partout. Pour que ce soit cohérent. Visuellement. Hop. Donc on repart ici. Donc il faudra mettre évidemment des fenêtres. Des vitres. Hop. Voilà. Plutôt des vitres dans les fenêtres. Hop. Voilà. Ici donc. Bah je ne sais plus. Je crois que j'avais mis ici quelque chose comme ça. Et comme ça. Je vais vérifier quand même. Je vais vous montrer sur la maison. La vraie maison finie. Comme ça. Ça sera plus clair. Donc. Non. Je n'avais pas fait ça comme ça. Vous voyez. J'avais fait trois blocs de fenêtres ici. Trois blocs de fenêtres ici. Comme ça. Ok. Avec juste un bloc de décalage par rapport au support ici. Comme ça. Vous voyez. Trois blocs ici aussi. Alors ici. Sur le côté. On a pris deux blocs de marge ici. Comme ça. Deux blocs de marge aussi. Par rapport au support toujours. Et donc. Porte de trois blocs de large. Moi j'aime bien. Grande porte très large. Comme ça. Ok. Avec petit chapeau sur le côté. Enchaîne toujours. Alors petite précision ici. Au niveau de ce préau. On va mettre des composteurs. Et des feuilles de bouleau. En dessous des supports ici. Comme ça. Vous voyez. Pour donner une petite décoration supplémentaire. On va laisser deux blocs de marge par rapport à la ligne du support ici. Et on va faire une fenêtre de cinq blocs de large. Carrément. Donc voilà. Ligne de dalle en dessous. Barrière. Dalle au dessus. Et puis voilà. On va laisser deux blocs de marge. On va faire une porte de trois blocs de haut. Petit chapeau au dessus. Et puis voilà. Un petit coin avec composteur et feuilles. Et pareil en dessous ici. Hop. Sur le côté. Et bien on laisse un bloc de décalage par rapport au pilier. Et on fait une fenêtre de trois blocs de large. Ici comme ça. On laisse deux blocs. On refait trois blocs mais deux portes. On laisse deux blocs. On refait trois blocs de fenêtres. Etc. Etc. Je pense que vous avez compris maintenant l'idée. Avec des barrières et tout comme ça à chaque fois. Ici sur le côté. Hop. Alors. Ici rien. Et ici en plein milieu. On va mettre deux fois deux portes. Donc on va laisser trois blocs sur le côté. On va faire deux. Deux. Deux blocs de hauteur. Donc deux fois deux blocs de trous dans le mur. Pour mettre des portes. Voilà je vais y arriver. On laisse un bloc de séparation. La même chose de l'autre côté. Et on fait ce genre de truc. Vous voyez donc avec. Avec un. Un toit de fenêtre. Un toit de porte. Pardon. Je trouve plus mes mots. C'est catastrophe. Un toit de porte. Avec des escaliers partout comme ça. Vous avez bien compris l'idée. Et pareil. Trois blocs de marge. Par rapport aux piliers. Sur le côté gauche. On va de l'autre côté. Ici. On laisse deux blocs de marge. De chaque côté. Trois blocs de fenêtres. Et vous avez compris l'idée. Voilà. Donc ça c'était vraiment pour. Le rez-de-chaussée. Je vais faire les trous pour les fenêtres. Et je vais vous montrer. Comment les faire après. Pour le reste de la maison. Ok. Donc. J'ai mis tous les trous pour les fenêtres. Alors petite erreur que j'avais fait juste avant. J'avais fait assez rapidement cette fenêtre là. Vous voyez. Donc elle est exactement la même chose. Qu'avant. Sauf que avant je l'avais mis un bloc plus haut. Et là du coup je l'ai rabaissé d'un bloc. En gros ce qui va être commun à toutes les fenêtres. C'est qu'on va laisser une ligne de blocs de chaînes. De planches de chaînes en dessous. D'accord. Vous aurez la poutre. Une ligne de planches de chaînes. Et après la fenêtre. Et après vous pouvez avoir beaucoup plus de hauteur de planches au dessus de la fenêtre. Ça c'est pas du tout important. C'est pas grave. Il faut avoir un bloc en dessous. Et après autant de blocs qu'on veut au dessus. Ça c'est pas un problème. D'accord. Ok. Donc on va commencer ici sur le côté. Alors on va laisser 3 blocs sur le côté ici. Comme ça par rapport au mur. 3 blocs aussi par rapport au pilier. Et puis on va faire une fenêtre de 4 blocs de large sur 2 blocs de haut. 1 bloc en dessous. 2 blocs au dessus. Ok. La même chose au dessus. Ici ça va être le même principe. On va laisser 3 blocs sur le côté. 3 blocs sur le côté. Et ici la fenêtre va faire 5 blocs de large. Et toujours 2 blocs de hauteur. 1 bloc en dessous. Tout ça. La même chose au dessus. Encore au dessus. On va reprendre les 5 blocs de large ici. Sauf qu'on va laisser des planches ici en coin comme ça. Des planches aussi en dessous des bûches de chêne. Comme ça pour faire une fenêtre de cette forme. Ok. Un peu. Ici sur le côté. Et bien ça sera la même chose que ce qu'on avait de l'autre côté. Tout simplement de cette partie là. Ici on laisse sans rien parce qu'on va mettre d'autres choses à la place. Alors à ce niveau là on va mettre 2 portes. 2 ouvertures pour des portes. 3 blocs de haut. 2 blocs de large. Voilà. Comme ça je pense que c'est assez clair. Ici on va laisser un seul bloc par rapport aux piliers. Vous voyez de chaque côté. On va faire une ouverture de 5 blocs de large pour la fenêtre. Et puis voilà. Toujours laisser un seul bloc de chêne en dessous. Et voilà. Ici 3 blocs au dessus. Mais ça peut être 2. Ça peut être 4. Peu importe. Vous voyez. Ici là par exemple. On a 3 blocs au dessus. Mais on pourrait avoir toute cette partie là aussi. Enfin vous voyez. C'est pas un problème. Ok. La même chose au dessus bien sûr. Sur ce côté là. On va avoir juste des fenêtres de 4 blocs de large. On laisse juste un bloc de chaque côté par rapport aux piliers. Comme d'hab. La même chose au dessus. La même chose au dessus. Ici on va laisser 3 blocs de marge. Ici par rapport aux piliers. 3 blocs de l'autre côté. Et puis voilà. Des fenêtres de 5 blocs de large. Pareil au dessus. Et pareil encore au dessus. Ici il n'y a rien. Ici c'est la façade. Ça sera la même chose que de l'autre côté. Donc je ne vous la montre pas. Ici. Et bien. Alors dans l'ordre. Hop. On laisse 3 blocs de marge sur le côté ici. On va faire une fenêtre ici de 7 blocs de longueur. D'accord. 7 blocs en tout. 2 blocs de haut. Et on va laisser 2 blocs ici de marge. Pour faire un petit trou de 2-3 blocs en plein milieu. Et 2 blocs de marge sur le côté aussi. La même chose sur le dessus. Et sur cette partie là. On va juste faire une fenêtre en triangle. Parce que pourquoi pas. On va partir du bord. On va laisser 2 blocs de marge ici comme ça. Un bloc aussi de chaîne. Et surtout de la longueur bien sûr. Et voilà. 3 blocs ici. Puis après. 2 blocs de hauteur ici comme ça. Puis un bloc comme ça. Voilà. Ok. En plein milieu. Bon là c'est le plus facile. C'est tout simplement. 3 portes. 3 ouvertures de portes. Qu'on va laisser comme ça. Bon. Un bloc de marge. Un bloc de marge à chaque fois. Voilà. L'idée c'est que vous pouvez directement mettre des escaliers en sapin. De cette façon là. A l'envers. Hop. Pour gagner du temps. Pourquoi pas. Au dessus. Donc 3 blocs de hauteur. Au dessus. C'est encore plus simple. On met pas de mur. Tout simplement. Pas de mur du tout. Au dessus. On va mettre juste un mur. Sur les deux derniers blocs. A ce niveau là. Vous voyez. Et puis au dessus aussi comme ça. Mais tout le reste en dessous. Là vous avez une fenêtre de 6 blocs de hauteur. Surtout de la longueur. Donc très simple. La même chose de ce côté là. Que ce qu'on avait fait de l'autre côté. Bon. Ici. Ça va pas être exactement la même chose. Que ce qu'on avait fait de l'autre côté. Là bas les fenêtres étaient de 7 blocs de large. Ici elles seront de 6 blocs. Uniquement 6 blocs. Mais elles sont bien symétriques. Vous voyez. Il y a 3 blocs d'un côté. 3 blocs de l'autre. Donc. 6 blocs de large. 2 blocs de haut. 2 au milieu. Puis voilà. La même chose en dessous. Hop. Ici. Alors. Ici. On va avoir. 3 blocs de marge encore sur les côtés. Bon. Voilà. Comme d'habitude. Une fenêtre de 5 blocs de large sur 2 de haut. 3 blocs sur le côté. Classique. La même chose au dessus. Pareil ici. Sur les deux là. Pareil. Pareil sur celle du haut ici. Et au niveau des portes. Bon. On va juste laisser 3 blocs incroyables de marge sur le côté. 3 blocs de l'autre côté. Et puis. Bon. 2 portes. 2 trous comme ça. 2 3 blocs de haut sur 2 de large. Voilà. Hop. Ici. Sur le côté. Alors. On va laisser un seul bloc de marge ici par rapport au pilier. Un trou pour une porte. 3 par 2. Toujours. On va laisser 3 blocs d'espace entre la porte ici et la fenêtre. D'accord. La fenêtre. 6 blocs de large. Sur 2. De haut. Vous laissez 3 blocs par rapport au mur. Et la même chose au dessus. Et au dessus. Sous les toits. Vous allez avoir tout simplement. Une grande fenêtre en triangle. On va laisser une ligne de chaîne en fait. De planche de chaîne. Vous voyez ici. Tac. 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 On va faire un truc un peu différent de ce qu'on a fait en dessous. C'est à dire que. Un bloc de marge. Une porte. Deux blocs. Une fenêtre. 4 par 2. Ok. La même chose au dessus. Très bien. Ici. Ah tiens. Ça me fait penser que j'ai pas fait l'intérieur. Alors. Ici. On va avoir. Deux blocs de marge. Une fenêtre de 3. Ok. Pareil en dessous. Ici donc. Deux blocs de marge. Une fenêtre. De 2 pardon. Deux blocs de marge. Et puis ben. Voilà. Et une fenêtre de 2 par 2. Deux blocs de marge. Etc. En dessous une porte. Bon classique. En plein milieu. Ici. Donc. J'ai pas fait l'intérieur. Je viens de me rappeler. J'aurais dû faire ça aussi. Donc. On est vraiment. Sous. Hop. Le truc ici. Donc on va laisser. Trois blocs de marge. Sur le côté. Ça vous surprendra pas. Je pense. Hop. Ici pareil. La même chose de l'autre côté. Je vais reprendre un coup de juju. Hop. Glou glou glou. Paf. Et. Puis ben voilà. La même chose. Ici. Du coup. Alors. Ici. On va laisser. Une porte. Un classique. Ici. On va faire. Une fenêtre de 3. Ici. Tac. 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 L'idée. C'est toujours d'avoir la même chose. De part et d'autre de la fenêtre. Par rapport au mur. Histoire que ce soit bien centré. Tout simplement. Donc voilà. Ces fenêtres là vous les faites la même chose sur toute la hauteur. Et ici pareil. Vous faites une fenêtre de 2 par 2 en plein milieu. Ah ben non 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 non. Pas en plein milieu. On laisse juste un bloc en dessous par rapport aux poutres. Ah là. Ça j'oublie tout le temps. Mais voilà. Hop. Tac. 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 Voilà. Toujours des fenêtres comme ça. Plutôt. Plutôt comme ça. Pareil. Vous avez compris l'idée pour faire toutes les autres fenêtres à ce niveau là. Alors ici par contre on va mettre une porte. Ici on mettra une porte. En milieu. Hop. Et le seul truc qui va être un petit peu différent c'est au niveau du dessous du toit. A ce niveau là vous voyez. On va mettre des fenêtres différentes. Hop. Je vais vous montrer sur. Hop. La maison finie. Alors. Ici en gros. On va laisser deux blocs. Deux chaînes. Deux planches de chaînes. Au niveau de la base. Juste au dessus de la poutre. Pour une fois. Et on va faire des fenêtres ici. Qui vont faire sept. Non six blocs pardon. Six blocs de large. Sur. Cinq de haut. Avec deux petits aussi au dessus. En laissant juste une. Un bloc de. Un bloc de chaînes sur les côtés. Et de la fenêtre. Departez d'autres. Donc voilà. Un six par cinq. Et deux petits. Ok. Ici sur le côté. On laisse encore une fois. Deux blocs. Deux chaînes en dessous. Deux planches de chaînes. On laisse un seul bloc. A côté de la fenêtre. Par rapport aux piliers. Et on fait cinq blocs de. De base. Ici comme ça. Et puis on monte en escalier. Comme ça. Deux blocs au dessus. Deux blocs au dessus. Un seul bloc là. Ici. Pas de. Pas de fenêtre. Et de l'autre côté non plus. Et pour vraiment. Montrer ce que ça donne au niveau des fenêtres. Pour le reste de la. De l'intérieur ici. Vous voyez. Comment c'est. Toujours à chaque fois avec le même matériel. Les dalles. Les planches. Les dalles. Les barrières. Et les escaliers. Toujours pareil. Partout. Voilà. N'est-ce pas. Hop hop hop. Et puis voilà. On va aussi rajouter des supports en escalier. De sapins ici. Au niveau d'espèce de tunnel. Vous voyez. Donc sur trois blocs. De. De long. Et trois blocs de profondeur. Comme ça. Et ici aussi. Pareil de l'autre côté. Tac et tac. Ça va être très très pratique. Alors. Maintenant. J'ai envie de faire. J'ai envie de faire ce côté là. Vous voyez. Avec toutes les charpentes. Avec tous les. Tous les loupiottes. Et tout ça. Ça. Ça va être bien ça. Je vous invite à vous mener d'escalier en sapin du coup. Et on va aller faire ça directement. Hop. Ici. Alors. On va commencer par. Les charpentes sur la façade à ce niveau là. Donc on va tout simplement mettre. Des escaliers comme ça. Paf. 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 Pour faire des supports. Pour les poutres comme ça. Ok. Hop. Hop. Et hop. D'accord. On fera la même chose au dessus. Hop. Et vous voyez ce que ça donne du coup au niveau de la charpente. Alors. On va reprendre les bûches de chêne. On va juste en mettre à l'arrière ici comme ça. D'accord. On reprend les escaliers en sapin. On les met. Hop. Ici. Tac. 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 On va juste jusqu'à l'autre côté. En fait. Tout simplement. Et normalement. Vous atterrissez pile poil. Hop. Pile poil. Voyez. Sur la poutre du dessus. Hop. Comme ça. L'idée. C'est qu'on va refaire un autre support dans l'autre sens. C'est à dire entre ici et là. Donc on reprend. Hop. On met un escalier comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Et donc on va croiser l'autre poutre. Et ici. En plein milieu du coup. On va mettre. Hop. Voilà. Un bloc. Alors. Tac. 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 Normalement. On repart comme ça. Tac. 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 Et tac. Et vous voyez. Pourquoi on ne mettrait pas. On n'avait pas mis de dalle en chaîne à ce niveau là. Alors ici on voit que ce n'est pas joli. Donc on remet un bloc comme ça. D'accord. On va refaire la même chose. Cette espèce de croix là. Juste ici. Là vous voyez. Donc paf. 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 Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a ces charpentes là. On va venir faire des charpentes à partir d'ici. On va mettre un escalier comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Et on va venir coller au toit. Hop. Hop. Alors ici. On peut laisser ça comme ça. Ou alors on peut. Ouais. Non. Ça ne va pas faire bien. On fait ça comme ça. Comme ça. Ah. Un petit coup. De jus. Voilà. Hop. La même chose de l'autre côté bien sûr. Vite fait. Voilà. Ça commence à prendre un petit peu forme quand même mine de rien. Donc. On va prendre ce pilier là. On va venir ici. On va laisser. Paf. Un escalier comme ça. Et on va venir mettre une poutre en diagonale en escalier. Du coup comme on avait fait. Bah ici en fait tout simplement. Sauf que là ça va être un petit peu différent. Parce que. On ne va pas faire une croix. On va. Hop. Faire un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Lors de la dernière vidéo. Donc on a une. Une ligne de bloc comme ça. D'escalier. On va venir ici prendre. Vous voyez l'étage du dessus. Et on va mettre un escalier comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Etc. Etc. Et on va venir coller. Hop. Ici. On va venir reprendre. Alors j'ai plus. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc voilà ce qu'on va avoir. D'accord. Donc un support. Une charpente en bois. Et on va venir faire la même chose. Là bas. Donc. Alors attends. Ici. Là. Paf. Paf. Etc. Entre ici. Ici. Et là. Du coup. Etc. Etc. Un jour on ne montre pas. Alors. Pour donner un petit peu plus de. De sympathie. On va dire. De réalisme. On va rajouter des boutons en pierre. A ce niveau là. Comme pour faire un peu. Vous voyez. Des. Des engrenages. Pas des engrenages. Des. Des clous. Des très gros clous. Qui sont traversés. Qui ont traversé la. Traversé la charpente. Pour la. Pour stabiliser. Quelque chose comme ça. Vous voyez. You peut. Bon ici il n'y a pas. Et puis. Voilà. Donc on est pas mal. Au niveau de la charpente. Je ne vous ai pas montré. Par contre. Les trous. Qu'on va faire dans le mur. En dessous. Vous voyez. A ce niveau là. Donc les fenêtres. Et les portes. Je vous invite à prendre ce mur là. Donc pour situer juste en dessous. De. De l'escalier. En dessous de la façade. Alors. Ce mur là. Du coup. On va laisser un bloc. Sur le côté. Une fenêtre de 4. Deux par deux. Deux blocs. Deux larges. Et on va faire un trou de 5. Sur 3. Pour laisser des portes. Deux blocs d'écart. Pour une autre fenêtre. Ici. Il n'y a rien du tout. On laisse deux blocs ici. Pour une fenêtre de 5. Deux blocs d'écart. Pour. Une porte. Deux blocs d'écart. Normalement. Par rapport au pilier. Donc. Un bloc d'écart ici. Fenêtre de 2. Un d'écart. Donc. Voilà. Tel que présenté. Alors. Normalement. A partir du pilier. Ici. On a juste un bloc d'écart. Fenêtre. Deux blocs d'écart. Portes. Re deux blocs d'écart. Une fenêtre. Et puis. Re un bloc d'écart. Pour le poutre. Pour la pilier. Pour le pilier. Puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc. Je crois que je vous ai vraiment montré. Au niveau de la structure. De la maison. Un peu. A peu près tout. Au niveau de la structure. Je vous ai montré pour ces portes là aussi. Pour ces. Oui. Je crois que je vous ai montré ici. Donc. Je crois qu'on va devoir passer soit à l'arbre. Soit aux finitions. Donc vraiment. L'entourage des fenêtres et tout ça. Donc. Je vais peut-être vous montrer la décoration. Les fenêtres. Je vous ai déjà montré. C'est toujours le même pattern. Comme vous pouvez le voir. Des dalles ou des escaliers au dessus des fenêtres. Avec des dalles en dessous. Des barrières sur le côté et tout. Peut-être au niveau des portes. Je ne vous ai pas montré. Donc. Ici par exemple. Au niveau des portes. On va mettre tout simplement. Des escaliers comme ça. Vous voyez. Un bloc. Ici. De séparation. Des escaliers comme ça. A chaque fois. Des barrières. Entre les. Entre les portes. Avec juste. Un escalier à l'envers. Ici. Sur les extrémités. Ok. Vous remarquez ici. Que lorsqu'on ferme la porte. Et bien. On voit quand même. En dessous. Au travers. C'est à dire que. Vous voyez. On laisse des escaliers à l'envers. Comme ça. Dans la porte. Hop. Hop. Et hop. Et vous avez la même chose. A l'intérieur de la maison. D'accord. Sauf les barrières. Alors. Donc. Ce sera la même chose. En dessous. Bien sûr. Hop. Sauf que ça sera. Avec. Vous voyez. Des escaliers en chaîne. Et voilà. Donc. Avec les dalles. Les escaliers à l'envers. Aussi. Autour de la porte. Pourquoi pas. Vous voyez un peu. La déco. Et. Le truc. Intéressant. Aussi. C'est là. Les barrières. De la. De la terrasse. Donc. Je vous invite. A prendre des barrières. En chaîne. Ainsi que des trappes. En sapin. Des dalles en chaîne. Aussi. Et. Ça. On va les faire. Un peu partout. C'est à dire. Qu'on va mettre. Des barrières en chaîne. Hop. Vous voyez. Un par dessus. Un peu. Et. On va mettre. Au niveau. De chaque. Bûche. Comme ça. Qui ressort. Une dalle. En chaîne. Comme ça. Par dessus. Tac. 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 Un peu partout. Et. On fera le même pattern. Partout. Vous voyez. Donc. Vraiment. Hop. Barrière. Trappe. En sapin. Tout ça. Tout ça. Donc. On fait ça. Partout. Sur toute la longueur. De la terrasse. Bien sûr. Sauf. Entre. Les. Escaliers. Ça. C'est. Ça. Parait logique. Et puis. Bien sûr. De l'autre côté. Hop. De l'autre côté. On fera la même chose. Ici. Sur. Sur les barrières. Bien sûr. Alors. On va faire la même chose. Ici. Aussi. Vous voyez. Donc. Sur la terrasse. Qu'il y a. Sur le dessus. Hop. On va venir prolonger. Les bûches de chaîne. Ici. Comme ça. Là. Où il y en a. Qui sont apparentes. Donc. Ici. C'est fait. Les barrières. Hop. Comme ça. Sur. Le côté. Etc. Etc. La même chose. Les trappes par dessus. Si je les ai toujours. J'ai toujours les trappes. J'ai plus mes trappes. J'ai plus les trappes. Hop. Tac. 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 Alors ici. Ça peut être un petit peu plus compliqué. On met des trappes. Jusqu'à ce qu'on puisse. En fait. Ici. On ne pourra plus. Donc. On laisse ça comme ça. Et. Ben voilà. Des dalles. Hop. 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 Et hop. Et on fera la même chose partout. Et maintenant. On va continuer avec les escaliers. Il y en a quelques-uns qui manquent. Alors. On va en mettre un ici. Donc. Vous reprenez notre petite terrasse. A ce niveau-là. On va enlever des blocs. Ici. Comme ça. Sur trois blocs de large. Entre. Voilà. De cette manière. Donc. On va. Comme ça. Et comme ça. Donc. Devant le pilier. On va prendre les escaliers en chaîne. On va venir les mettre ici. Ok. Sur la ligne. Hop. 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 Et en fait. Ces escaliers en chaîne vont servir de rambarde. Hop. Hop. Comme ça. Donc là. Ça va être la rambarde de notre escalier. Et on va venir utiliser les planches de sapin. Pour les mettre. Comme ça. Hop. 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 Ou alors comme ça. C'est plus simple. Ouais. Voilà. Donc. Je ne savais plus exactement. On va les faire plutôt comme ça. Voilà. Des planches de sapin ici. Comme ça. Vous voyez. Donc. On commence par une planche. Et puis. On monte comme ça. Hop. Touche qu'au-dessus. Impeccable. Ok. On va venir reprendre les bûches de sapin. Euh. Bûches de chêne. Et on va venir les mettre ici. Et ici. Sur le côté. Pour. Encadrer un petit peu. L'escalier. Pour faire une espèce de petite cage d'escalier. Et des barrières. Avec des trappes par-dessus. Autour. Bien sûr. Hop. Vous voyez. Comme ça. Tac. Tac. Et tout ça. Deuxième escalier. Beaucoup plus important. Hop. D'ailleurs. On va juste. Finir ici. Ici. En plein milieu. On va faire. Une porte. D'accord. Puisqu'à l'intérieur de la grande pièce principale. Un petit coup de vue. Hop. On va mettre. Un balcon. Ici. Vous voyez. Vous aurez un balcon. Je crois que je vous avais déjà montré. Et donc. On va avoir une porte à ce niveau là. Ici. Du coup. Sur le coin. On a une porte qui donne dans le vide. Donc. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va venir prendre des bûches de chêne. On va venir dans le coin. On va compter. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq blocs. Ok. Et on va faire une ligne. Hop. Jusque là. Jusque là. Plutôt. Donc. On va faire une ligne. De onze blocs. On va mettre onze blocs de bûches. Comme ça. D'accord. On va mettre. Hop. Cinq blocs de bûches. Dans ce sens là. Et vous l'aurez compris. On va mettre un escalier. A ce niveau là. Donc. Un escalier. Il va être de. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Deux. Blocs de large. Et on va. Le faire. Descendre. Comme ça. Tac. Jusque. Bah. Jusqu'au sol. Évidemment. Un peu. Et normalement. On arrive pile poil. Ici. Là. En face. De ce. De cette bûche. Voilà. Vous voyez ça. Nickel. Pile poil. Hop. Évidemment. On va mettre. Des escaliers. Aussi. En dessous. Pour pouvoir. Hop. Faire plus joli. Ok. Et on va mettre. Des bûches. De chêne. Sur le côté. Comme ça. Pour avoir une face. Face comme ça. Ici. Comme ça aussi. C'est plus joli. On va mettre. Une bûche aussi. Comme ça. Sur le côté. Une bûche de l'autre côté. La même chose. Paf. 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 Comme ça. Ok. Limite. Il y a celui-là. Aussi. Qu'on pourrait mettre. Dans ce sens là. Voilà. Pourquoi pas. Et donc. On a une. Nouvelle petite terrasse. A ce niveau-là. Même si c'est plus. Un couloir. Véritablement. Qu'une terrasse. On va mettre. Des blocs. Ici. Comme ça. En chaîne. Hop. Hop. Vous voyez. Ce que ça donne. Et bien sûr. Hop. Des. Barrières. En chaîne. Hop. Pareil. Avec des trapans. Sapin. Aussi. Qu'il faudra mettre par dessus. Ici. Comme ça. Des trappes. J'ai plus les trappes. Hop. Non. Trappes. Voilà. Tac. 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 Paf. Et paf. Vous voyez. L'idée. Et bien. Je pense. Qu'à part l'arbre. On a fini. La structure. De la maison. Il n'y a plus. Vraiment. D'escalier. De terrasse. Ou sort de choses. À faire. Il n'y a plus. Que. Des. Il n'y a plus. Que des défilés. Des décorations. Il n'y a plus. Que les décos. Et donc. Et bien. Voilà. Donc. Les fenêtres. Je vous ai montré. Pour les portes. Aussi. Bien sûr. On va mettre la même chose. Tac. 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 Voilà. Je vous ai déjà montré. Pour les portes. Et donc. On va faire. On va faire. Le reste. Donc. L'idée. C'est que. Au niveau. Des dalles en chaîne. Qu'on a sur le. Sur la façade. Vous voyez. On va les prolonger. Aussi. Comme ça. Sur. Le contour. Surtout. Le pourtour de la maison. Ok. Hop. Partout. Partout. Sauf devant les escaliers. Encore une fois. Bien sûr. Et. Hop. Comme ça. Est-ce qu'on peut passer ici. Non. On peut pas. Ok. On va les laisser comme ça. Etc. Etc. Et on va faire. On va faire ça. Pour tous les étages. Vous voyez. Il y a plusieurs étages. Et on fera faire ça. Pour. Pour. Tout. Hop. Alors. Je me demande. Je. Je sais plus. Si j'avais pas fait quelque chose de particulier. Justement. Pour ces fenêtres là. Je crois que j'avais mis un balcon. Donc. On va pas mettre de dalle. Ici. Comme ça. On va faire un balcon. Hop. Donc là. On va rejoindre. Le. La façade de l'autre côté. On fera la même chose ici. Bien sûr. Et. Et qui se prolongera de ce côté là. Que je vous ai déjà montré. Donc ça. Faudra pas oublier. Alors. Le truc. Lorsque. Lorsqu'on va. Traverser. Évidemment. Des. Des piliers. Comme ça. Par exemple. Et bien. On va mettre. Des escaliers. Avec des. Hop. Des dalles. En dessous. Tac. Et. Là. On peut pas mettre. Mais voyez l'idée. A chaque fois qu'il y aura. Un pilier. Qu'on va croiser. Ici. Là. Ou là-bas. Ou autre. Ou peu importe. On va mettre. Un escalier. Et une dalle. Comme je vous avais déjà montré. Pareil. Allez. On va faire. Le balcon ici. Au niveau de la fenêtre. Je vous invite donc. A prendre. Les bûches. De chaîne. Et on va venir. Les placer. Comme ça. Paf. 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 D'accord. Puis. Comme ça. Donc. Toujours. Dans ce sens là. Les bûches. Puisque vous savez. On peut les mettre. Dans tous les sens. Qu'on veut. Là. Il faut vraiment. Que ce soit dans ce sens là. Horizontale. Et tout ça. Donc. Hop. On va faire ça. Comme ça aussi. Hop. Un. Deux. Tac. Un. Deux. Trois. Vous avez cette forme là. D'accord. Donc. C'est à dire. Qu'en face du pilier. On en met deux. Comme ça. Puis après. Trois. Puis après. Six. Comme ça. Et la même chose. De l'autre côté. Trois et deux. Ok. Une fois qu'on a ça. On va prendre. Les planches. Comme ça. Tout simplement. Puis. La même chose. Que ce qu'on avait fait. Au niveau de la. Au niveau des barrières. Et tout ça. On va mettre des barrières. Avec les. Les. Les trappes au dessus. Hop. Et. Alors. C'est là. Que l'on va pouvoir. Prolonger. Notre. Dalle. En chaîne. Qu'on avait fait. Avant. Sauf que là. On va le faire. Comme ça. Alors. Attends. Où est le milieu. Le milieu. Il est là. Puis le poil. Ok. Très bien. Donc. On va faire ça. Comme ça. Vous voyez. Avec une petite. Relevée. Sur le milieu. Ok. La même chose. Au dessus. On va refaire. Le même balcon. Ok. Paf. 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 Alors. J'ai plus mes potions. Hop. Et on va refaire la même chose. Alors. Hop. Ok. Ok. Et donc. Ici. Bien sûr. Il y aura aussi. La ligne de. 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 Comme ça. Évidemment. Hop. Qui va se prolonger. Touche. Qu'à la façade. Etc. Etc. Vous avez compris. L'idée. Et puis. Ben. Voilà. Pareil. Les. Les. Barrières. Barrières. Et tout ça. Hop. C'est toujours pareil. Alors. Là. Par contre. On a vraiment de la place. Pour faire un espèce de petit. Comment on appelle ça. Petit. Toit. De. De. Fenêtre. Un petit peu sympa. Un peu stylé. Donc. On va venir prendre. Ah bah tiens. J'avais fait la. J'avais mis des vitres ici. Partout aussi. Tiens. D'ailleurs. Hop. On va venir prendre des dalenchères. Chaînes. Voyez. Et on va venir faire. Hop. Un espèce de petit toit. Petit toit pour la. Pour la fenêtre ici. Donc. J'avais mis. Un mur ici. Alors qu'en réalité. Bon. Il y en avait pas. Hop. Je me rends compte. Comme ça. Que je fais quelques petites. Que j'ai fait quelques petites erreurs. Dans le tutoriel. J'en suis désolé. La maison est très grande. Et. Et pas forcément facile. Alors. Juste petite. Petite chose. Au niveau. Du dessous. Comme ça. De là. Du toit. On va rajouter. Hop. Voilà. Une couche. De. De bûches. Comme ça. D'accord. Voilà. Oui. Donc. Je disais. Là. J'ai fait quelques petites erreurs. Dans le. Dans le tutoriel. Je m'en rends compte. J'essaie de les corriger. Quand je peux. Et. Sinon. Je vous le dis. Tout simplement. Parce que. C'est vrai que. C'est vrai que. La maison. Est vraiment grande. Il y a plein de petits détails partout. Je ne peux pas me rappeler de tout. Même si c'est moi qui l'ai fait. Donc. Voilà. Navré. Dès quand il y a des coquilles. Désolé. Tout simplement. Alors. On va quand même essayer de finir ça. On va. Mettre. Des. Un toit. En dalle. Pour la fenêtre. De ce. Genre. Là. Vous voyez. On va le faire déborder d'un bloc sur le côté. Comme ça. Tac. 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 Ok. On va faire ça comme ça. On va rajouter des barrières. Tac. 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 Ici sur le côté. Pour prolonger la barrière du dessous. Hop. N'est-ce pas. Et on a quelque chose de plutôt sympathique. Et on va même continuer avec des barrières. En dessous. Vous voyez. On va enlever cette trappe là. Et on va mettre des barrières ici. Comme ça aussi. Vous voyez. C'est un peu plus sympa. Des escaliers en dessous. Pas fouillé. Très bien. Alors. On va vraiment passer aux finitions. Ça va être assez long. Mais il y a des patterns. Par exemple. Dans la vallée de Dana. Non pas du tout. Dans la terrasse ici. On va venir prendre deux blocs d'écart par rapport à ce pilier là. Ok. Trois blocs d'écart par rapport au mur. Et on va faire un trou de cinq blocs par cinq blocs. Ok. Deux. Trois. Quatre. Cinq blocs. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Voilà. Cinq par cinq. On va venir une fois qu'on a fait ça. Reprendre des bûches de chêne. On va en mettre ici sur la longueur. Ici sur la longueur. Et tac tac tac. Tac tac tac. Voilà. Paf. 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 Feu. Feu. Voilà. Des. Barrières. Hop. 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 Et on a fait un trou dans notre terrasse. On va venir utiliser après ça. Les. Les barrières. En sapin. Et on va venir. Les mettre au milieu. Voyez comme ça. Et en fait ça va être le tronc d'un arbre. On va le faire comme ça. On va le faire dépasser de. Je ne sais pas combien d'ailleurs. Alors. Onze blocs de hauteur. Peut-être douze. Ouais douze. Treize blocs de hauteur. Ok. Et on va faire un arbre. Ça va être le premier arbre qu'on va faire. Vous voyez il y a plein d'arbres partout. Parce qu'évidemment bon. Mais il y en a ici aussi. Vous voyez. Tac tac tac. Sur les. Sur les terrasses. À ce niveau là et tout. Donc je vais vous inviter à prendre des feuilles d'azalée. Pour le coup. Parce que. Il y a des feuilles d'azalée. Des feuilles d'azalée fleuries. Et donc. On peut un peu mixer. Mixer le tout. C'est assez sympa. Je vais. Vous montrer comment faire. Le feuillage. Des petits arbres. C'est pas spécialement compliqué. Mais c'est. Ah la technique est pas compliquée. Mais. Le rendu est difficile à obtenir. Parce qu'il faut laisser plein 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 de trous. Dans l'arbre. En fait. Il faut juste faire une grosse boule. De manière un petit peu aléatoire. On ne sait de faire. Vous voyez. Donc en plaçant des. Des feuilles. De manière. Hop. Pas tout à fait organisée. Un peu. N'importe comment. Vous voyez. Bon. On va essayer de faire une espèce de petite boule quand même. Mais. Mais voilà. Donc moi ça ressemble un peu à ça. Quand je commence. De faire des arbres. Et. C'est après que j'essaye d'affiner un peu la forme. Là vous voyez. Vous avez une grosse boule compacte. C'est pas ce qu'on veut. Nous on veut. Pouvoir avoir. Hop. Une. Un arbre aéré. Ok. Donc. A la limite. Je me mets carrément à l'intérieur de l'arbre. Et je fais des trous comme ça. Hop. 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 Pas trop enlever de trucs non plus. Mais. De trucs. Mais. Hop. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de technique. C'est juste vraiment. On essaye. On replace. On voit si ça marche. C'est compliqué. Pour faire des arbres comme ça. Joli. Hop. S'il y en a certains qui souhaiteraient avoir des astuces. Qui marchent à tous les coups. Malheureusement pour les arbres. C'est. C'est assez compliqué. Vous voyez. De glace. On a tout de suite un petit peu plus de. De forme. C'est plus aéré. Hop. Voilà. Et puis. On peut rajouter quelques fleurs d'azalée. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Pour essayer de rendre ça un petit peu plus joli. Hop. Pour que ça soit un peu plus rond peut-être. Et puis voilà. Donc c'est pas si mal là. Notre arbre. Je trouve. Et évidemment. Faudra faire. Faudra faire le sol aussi. Vous voyez. Donc au niveau du sol. On a mis. Des grandes terrasses comme ça. En pierre. Qui sont un petit peu. Dans toutes les couleurs. Enfin. Nord et gris. Blanc et gris. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais vous montrer. Comment on va faire les terrasses. On va d'abord utiliser de la diorite poly. Et de l'andésite poly. Et puis. Puis voilà. Moi je vais les faire. Et je vais vous montrer après. Comment on fait les contours. D'accord. Hop. Enfin. Ça a pris un peu de temps. Je vous cache pas. Alors. On va partir du coin ici. N'est-ce pas. Voilà. Du coin là. Et je vais vous donner les dimensions. Une par une. Deux blocs comme ça. Puis quatre. Puis deux. Un en diagonale. Deux en diagonale. Deux comme ça. Trois comme ça. Puis un. Quatre. Deux. Et normalement vous arrivez au coin de l'escalier ici. Ok. On va de l'autre côté de l'escalier. Il y en a un. Puis trois. Puis six. Puis quatre. Deux. Deux. Un. Deux. Et trois en diagonale. Et normalement on retouche le coin de l'escalier ici. De l'autre côté. Un. Deux. Deux. Trois. Là faut que je compte là. Quatre. 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 Huit. Normalement si je compte bien. Quatre. Cinq. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Ici normalement vous retombez pile poil sur la tranche du mur. Ok. Normalement vous avez ce côté là. Voilà. On va de l'autre côté du coup maintenant ici. On part du coin à ce niveau là. D'accord. On en a deux. Deux. Quatre. Cinq. Quatre. Deux. Deux. Un. Deux. Trois. En diagonale. Deux. Trois. Quatre. Trois. Six. Ici je compte bien. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Bah je ne sais pas bien compter. Donc sept ici. Ici six. Ici quatre. Trois. Quatre. 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 Et à partir de celui là. On va faire une ligne tout en dessous de tous les piliers. Jusqu'à donc de un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Piliers. Donc tout jusqu'au bout. D'accord. A partir de là. Et à partir du pilier ici. On va repartir. Donc il y en a trois ici comme ça. Puis deux. Puis deux. Un. Deux. En diagonale. Deux. 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 Cinq. Six. Trois. Deux. Deux. Et normalement un et un. Et vous retombez sur le coin du pot de fleurs géant ici. Ok. Autour de l'escalier à ce niveau là. On va partir d'ici. Vous voyez. Donc juste devant. On en a un ici comme ça. Puis trois. Deux. Un et un en diagonale. Deux. Cinq. Deux. Un et deux en diagonale. Deux. Cinq. Deux. Et un. Deux et trois en diagonale. Normalement vous arrivez sur le coin ici entre l'escalier et le mur. Ok. Normalement. Tout va bien. Vous avez les repères et tout. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que l'on va remplir évidemment toute cette surface là. On va utiliser de la diurite polie, de l'andésite polie. Moitié moitié chacun mais de manière complètement aléatoire vous voyez. L'idée c'est qu'évidemment sur le bord j'ai gardé de la diurite polie pour faire vraiment les bordures. Vous voyez aussi un pareil ici que sur les bords c'est que de la diurite partout. Et voilà donc après on mélange de manière aléatoire. Hop ça peut prendre un peu de temps voilà tac 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 tac. Etc etc. Et puis après le reste on met comme ça. Vous avez compris l'idée hein. Peut-être un peu plus de diurite, enfin d'andésite du coup là parce que j'ai l'impression que ça manque un peu. Au moins essayez d'avoir 50-50, 50%. Le mieux pour être sûr d'avoir 50% d'andésite, 50% d'andésite, vous prenez des stacks en fait. Genre par exemple vous prenez, j'ai pas mon skin mais bon bref. Vous prenez genre 2 stacks de d'andésite et vous recouvrez le tout avec le même nombre en fait tout simplement. Voilà comme ça vous aurez plus facilement le compte. Bref on continue. Il faut vraiment que j'en mets de plus. Etc etc. Voilà pour moi. Ok donc 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 maintenant on va pouvoir faire des espèces de petits jardins. Maintenant qu'on a fait des... Maintenant qu'on a posé plein de cailloux on va les enlever. Vous me connaissez bien. Hop petite potion pour qu'on y voit quelque chose. Et donc au niveau du sol je vous invite peut-être à prendre les escaliers en diurite. Pourquoi pas ou en andésite, peu importe, en andésite polie. Et on va faire... Alors il y a combien ? 3 blocs par 3. On va faire... Hop... Une... Un petit jardin en dessous des arbres. Là vous voyez on a un trou avec un arbre. On va faire... Hop un petit jardin. Tac tac tac. Tac 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 tac. J'ai mis les escaliers dans le mauvais sens bien sûr. Hop. Donc comme ça. Voilà. On met les escaliers comme ça. Et puis on rajoute de l'herbe. Et puis voilà on a quelque chose de plus logique justement. Si on a un arbre au dessus, il vaut mieux avoir de l'herbe en dessous. La même chose de l'autre côté de la maison. On va laisser un trou. Il y a déjà un trou. Donc c'est très bien. Donc vous voyez avec les barrières ici comme ça. Tac 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 tac. D'accord. Et en dessous, on va faire un trou tout simplement avec... De la même manière que ce qu'on a fait juste derrière. Hop. Vous voyez donc toute cette petite zone là. Hop. On va la changer. Allez on met ça comme ça. En endésite. Comme ça aussi contre le mur pourquoi pas. Alors si on fait ça comme ça, l'idée c'est que les piliers, on va les prolonger dans le sol. Parce que là vous voyez, on voit la terre. Donc c'est mieux si on fait ça comme ça. On va mettre de l'herbe. Hop. Et on va mettre des barrières en sapin. Mettons jusqu'au niveau de la fenêtre du deuxième étage. Ou du... Ouais du deuxième étage. Et puis on va faire la même chose que ce que je vous avais déjà montré avec l'autre arbre. Donc on va refaire une boule de feuille avec... Et on va creuser dedans pour essayer de donner une forme en boule à peu près sympa. Vous voyez. Hop. Voilà. Bon bref. Vous refaites la même chose. Je ne vais pas vous remontrer à chaque fois bien sûr. Hop. Bref. Alors on va en faire ici. On va en faire aussi bien sûr des arbres sur les... Sur les... Les terrasses en herbe. Donc... Ici au niveau des portes, on va faire toute une décoration au niveau des portes. Des escaliers à l'envers ici sur les côtés. On va utiliser... Ah oui. Forcément je n'ai pas les... Des escaliers... Comment on appelle ça ? Escaliers en sapin. Voilà. Qu'on va mettre comme ça. Tac. 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 Ah oui. Donc comme les fenêtres... Les portes sont collées l'une à l'autre. Quasiment. On va utiliser les dalles en sapin ici en plein milieu. Hop. 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 Voilà. Un peu mieux. Un peu mieux, un peu mieux. On va utiliser les barrières. Hop. Voilà. Hop. Et les vitres. Comme ça. Au-dessus des portes. Très bien. Alors. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser des plaques de pression. Hop. Comme ça devant les... Devant les portes. Et on va venir faire des petits chemins qui vont venir. Hop. Ici sur l'escalier à ce niveau-là. Et aussi jusqu'à l'escalier qui a de l'autre côté. D'accord ? Donc on va faire venir des petits chemins comme ça. Et on va pas le faire aussi large d'ailleurs. On va le faire... Bah qu'à partir de celui-là par exemple. On va faire des chemins de... Assez fins. De blocs de... De blocs de large. Pourquoi pas. Hop. Peut-être comme ça. Vous voyez. On est dedans. Un côté un peu... Un peu tortueux. Un peu sinueux. Hop. Un peu comme ça peut-être. Là il est très large à certains endroits et pas du tout à d'autres. Faut pas le faire aussi large que j'ai fait. Hop. Hop. Essayez vraiment de le garder à deux blocs de largeur. Voilà. Alors là du coup. C'est un peu pas beaucoup. Hop. Ça a pas l'air mal comme ça. Vous voyez. Et puis on va faire un petit chemin qui va venir vers l'escalier ici. Voilà. Puis voilà. Puis on va en mettre une petite scie qui va vers cet escalier là. Et un autre vers l'autre côté. Vous voyez. Et du coup. Une fois qu'on a placé notre chemin. On va placer nos... Notre petit air de pique-nique. On va utiliser des escaliers en sapin. Pour pas changer. Ainsi que des pancartes. Mais des pancartes en chaîne. D'accord. Et on va venir faire à ce niveau là. Un espèce de petit... Petit... Petit air de pique-nique. Voilà. Avec une table en milieu. Pourquoi pas. Une table en dalle. En dalle de chaîne noire. Tiens. Comme ça. Ça va donner un contraste. Je sais plus comment je l'avais fait sur... Sur la maison. La maison que j'avais fait. Mais... On va faire un truc comme ça. Par exemple. Et on va mettre des pancartes ici. Comme ça. Sur le contour. Des escaliers. Pour donner l'impression de banc. D'accord. Parce que voilà. C'est la bonne vieille astuce. Qui date de... Des versions bêta. Même peut-être. D'avoir des accoudoirs. Comme ça. Avec des pancartes. Sur les escaliers. C'est très vieux. Mais ça marche. Donc... Donc c'est très bien. Au niveau du sol. On va pouvoir ajouter aussi. Quelques bûches. Directement dans le sol. On va pouvoir prendre des bûches de chaîne. Et les mettre comme ça. Face vers le haut. Pour donner un côté forestier. Rustique. Sympa. Tu vois. Rustique au chic. Si je veux parler. Hop. Comme un décorateur. Professionnel. Tu vois. Hop. Ma foi. Est-ce que c'est pas beau comme ça. Et donc. On va pouvoir mettre quelques petits arbres. Hop. Genre ici. Par exemple. On va mettre un arbre. Allez. On va faire un tronc. De combien ? 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur. Pourquoi pas. Ici. On a plus de place. Parce qu'on n'a pas de toit au-dessus. Donc. On va pouvoir faire un arbre un peu plus grand. On va faire 7, 8 blocs. Je sais pas combien j'ai fait ici. Et à chaque fois. Ça sera la même façon de faire des arbres. Les feuillages. Les feuillages 8 blocs par exemple. À chaque fois. C'est la même façon. Je vous ai déjà montré sur cet arbre là. C'est la même façon à chaque fois. Peut-être ici. Un truc un peu plus en hauteur. Au niveau du feuillage. Vu qu'on n'a pas de limite. À cause du toit ici. Il n'y a pas de toit. Donc on fait un truc un peu plus grand. Ici. Il y a quand même un toit. Donc on va faire plus une boule. Vous voyez. C'est plutôt ce genre de choses. On va faire un petit arbuste ici. Petit petit. Trois blocs de hauteur. Ici. On va se permettre un peu plus grand. 5. Ok. Pourquoi pas. Et ici. Un tout petit. 2. Voilà. Pour les petits. La technique est la même. C'est presque encore plus simple. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Tac, tac. Voilà. On va s'embêter. Pas de grosses difficultés. Vraiment pour les petits. On ne s'embête pas trop. Mais par contre. C'est vrai que plus l'arbre va être grand. Plus les feuillages vont être compliqués. Et longs à faire. Évidemment. 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 Donc on va rajouter aussi quelques plantes, quelques fleurs, quelques herbes. Bien sûr. Grande fougère. J'aime bien les fougères. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Tac, tac, tac. Aussi au niveau de l'aménagement. Il y a une petite règle qui marche plutôt bien. Quel que soit le type d'aménagement. Que ce soit paysager. Que ce soit en architecture. Ou n'importe quoi. Il y a quelques petites règles qui marchent très bien. C'est d'aller du général au particulier. C'est à dire de l'élément le plus gros. Puis après on affine en posant les choses les plus grosses au départ. Puis après les trucs un peu moins gros. Puis après les trucs de taille moyenne. Puis après de plus en plus petits comme ça. Et on va jusqu'à finir les petites finitions petit à petit. C'est quelque chose qui est assez naturel. Mais que tout le monde ne fait pas. J'ai remarqué qu'il y avait plein de gens qui avaient des techniques de build assez différentes les uns des autres. Et ce qui est bien. Ce qui est tout à fait bien. Moi je vous le donne. Ça c'est ma technique. D'aller de faire les gros trucs en premier. Et les trucs les plus petits après. Voilà. Donc j'ai fait d'abord la maison. Puis après les escaliers. Les terrasses. Parce que c'est plus petit. Puis après. Comment dire. Les barrières. Les finitions au niveau des barrières des fenêtres. Et tout ça. Donc au niveau des finitions. Puis la terrasse. Puis les. Comment on appelle ça. Les arbres. Les végétaux. Tout ça. Vous voyez. C'est. Du général au particulier. Du gros vers le plus petit. Voilà. Et donc pareil. Pour faire un espèce de champ ici. Pareil. Bien. On fait d'abord les chemins. Puis les gros arbres. Puis les grosses fougères. Puis les petites fleurs. Et tout ça. Un peu ça l'idée. Je parle beaucoup pour pas dire grand chose. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte. C'est. Je m'en rends compte. Voilà. Voilà. Faudrait faire la même chose de l'autre côté. Hop. De la maison. Évidemment. Ici. Vous voyez. Bien sûr. Quelques arbres. Quelques trucs. Et tout. C'est le même principe. Vraiment. Ça sera exactement le même principe. Alors. Le truc qui reste. Et là. Par contre. C'est le truc que moi. J'aime bien. Et que c'est même la raison. Pour laquelle j'ai fait cette maison. A la base. C'est pour pouvoir mettre des lanternes. Absolument. Partout. Ça. C'est la raison d'être de la maison. C'est de pouvoir mettre. Vous voyez. Quelques. Des chaînes comme ça. Au plafond. De pouvoir les faire tomber. Quasiment. Tout jusqu'au sol. Ou presque. Et de les mettre. Avec des lanternes au bout. Et vous voyez. Qu'il y a plein. Plein. Comme ça. Evidemment. Sur la maison. Là. J'ai mis. Plein. 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 Comme ça. Vous voyez. De chaînes. Avec des lanternes au bout. Mais partout. 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 Avec différentes hauteurs. Un peu. De manière aléatoire. Pour que ça donne un effet. Un effet. Vraiment. Un peu féérique. Voilà. Pareil. Sur les façades aussi. Vous voyez. Vraiment partout. Sur la façade d'ailleurs. Non. Je n'ai pas mis. Tiens. Mais aussi. Qui pendouille de l'arbre. Vous voyez. Qui tombent de l'arbre. Ici. Comme ça. Qui sont accrochés. Et voilà. Ça. C'est vraiment. C'est vraiment la marque de fabrique. De cette maison. Il y en a plein. 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 Partout. Et donc. N'hésitez pas. En remettre la dose. Vraiment. Hop. Ici. On en remet un. Comme ça. Et l'idée du coup. Pour les mettre bien. Il faut les mettre à différentes hauteurs. Il ne faut pas les mettre alignées. Il ne faut absolument pas. Qu'il y ait de pattern. Ce que j'appelle un pattern. C'est quelque chose. Qui se voit. Et qui est régulier. En fait. Dans une maison. Par exemple. Les fenêtres. Elles sont pareilles. C'est un pattern. Elles sont toutes de la même façon. C'est un pattern. Le toit. Les fenêtres. Sont tous faits de la même façon. Là-bas. Là-bas. C'est deux même fenêtres. Là-bas. Ici. C'est deux même fenêtres. C'est un pattern. C'est des choses qui se répètent. Et. L'exact opposé du pattern. C'est quelque chose de complètement aléatoire. C'est à dire. Typiquement. Le sol. Ici. Vous voyez. Il n'y a aucun motif qui se répète. C'est exactement ce qu'il faut faire avec les lanternes. C'est. De les mettre un peu. N'importe où. N'importe comment. Avec quand même. Suffisamment d'espace entre chaque. Pour que. Hop. Ça donne. Un côté sympa. Sans que ce soit. Sans qu'il y ait de pattern. Surtout. Il ne faut pas qu'il y ait de pattern. Hop. Genre. Comme ça. Celui-là. On va la coucher ici. On va faire aller quasiment jusqu'en bas. Pourquoi pas. Vous voyez. Et faire des choses comme ça. Ça donne. Un côté. Un côté vivant. Et pendant la nuit. Ça donne un côté génial. Surtout si vous avez des shaders. Là. Ça devient fou. Pareil. Ici. Sur la. Sur la. La façade. On pourra mettre en dessous les poutres. Par exemple. Vous voyez. On va mettre. Trois blocs de chaîne. Ici. Puis ici. Un peu plus proche du mur. On va en mettre. Quatre. Cinq. Hop. Puis après. Sur la poutre du centre. On va le faire. Allez. Trois blocs de chaîne. Encore une fois. Vous voyez. Tac. 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 Un peu dans tous les sens. Comme ça. Ici. Aussi. Bien sûr. Plein de. Plein de. Lanternes. Dans tous les sens. Et puis. Voilà. Est-ce qu'il reste des choses à montrer vraiment sur la maison. Que je ne vous aurais pas expliqué. Je ne sais pas. Ça veut peut-être dire qu'il va falloir commencer à penser à faire. L'arbre. L'arbre central. Mesdames et messieurs. L'arbre. 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 L'arbre donc. Alors. Voici ce à quoi. Ça ressemble sans les feuilles. Voici à quoi ressemble le tronc. Et donc. C'est ce qu'on va faire. Donc. Avec une base relativement ronde et assez épaisse. Et qui perd d'épaisseur en montant en hauteur. Donc. Une sorte de grand cône. Avec des branches. Ça va être ça vraiment l'idée. Et donc. Voilà. Il est creux à l'intérieur pour avoir une. Une échelle. Alors. Ici donc. On va. On va pas mettre. Si vous regardez bien. On va pas mettre le. L'arbre pile poil au milieu. On va le mettre légèrement. Dès qu'elle est vers l'avant de la maison. Pour pouvoir avoir plus de place dans ce côté là. Là où il y aura l'entrée de la caverne. En fait. Vous voyez. Et donc. Et donc. Ça sera. Ça sera par là. Donc. En gros. Je vous invite à prendre le mur. Donc. Pour bien situer. On est vraiment dans ce sens là. Ça c'est vraiment l'avant. De la maison. Ok. Hop. A partir de ce mur là. On va laisser. 1. 2. 3. 4. 5. Et au 6ème bloc. On va mettre notre bloc ici. Ok. Le mur qu'il y a en face ici. On va compter. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Au 7ème bloc. On met ce bloc là. Le mur d'en face. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et au 9ème bloc. On le met ici. Et à partir de ce bloc là. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8 blocs ici. En gros. A partir de ce bloc là. Jusqu'à ce bloc là. Normalement. Vous avez. Donc. 4. 5. 6. 7. 8 blocs. 2. 4. 6. 8. Vas-y. Vas-y. Donc. 8 blocs. En. En diamètre. En fait. 8 blocs. En largeur. Comme ça. Et 8 blocs. De là. A là. Aussi. Voilà. Pour les dimensions. Donc. Pour pouvoir réaliser. Après. Le. L'arbre. Vous. Vous faites directement comme ça. En fait. Vous. Vous. Ne vous embêtez pas avec le truc à l'intérieur. Vous. Faites ça comme ça. On enlèvera des morceaux après. Pour faire l'échelle. Comme d'hab. Ok. Donc. Vous avez une base. Comme ça. 1. 2. 3. 4. Blocs. En diagonale. 2 blocs. Ici. Comme ça. Puis. Un autre. Comme ça. 2. 2. Ok. 3. Vous revenez. 2. 2. Puis. 1. 2. 3. En diagonale. Et. Normalement. Vous avez une barre de 3. Ici. Vous êtes. Vous avez votre base. Ok. On va prendre. Donc. Là. Le morceau de bûche. Qui est à ce niveau là. D'accord. Vous le montez à 70 blocs de hauteur. 70. Ok. Et ça. Ça sera vraiment. Le coin le plus haut. La partie la plus haute du. 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 Du tronc. Et donc. L'idée. C'est que ça. Qu'on va faire un cône. Qui va venir petit à petit. S'affiner. Comme ça. Pour monter jusqu'à là. Donc. On va faire les bords. Déjà. On va partir d'ici. Hop. Et on va monter comme ça. Petit à petit. Jusqu'à 70 blocs. Il nous reste encore un petit peu. Voilà. Admettons. On fait quelque chose comme ça. Donc. Pour moi. J'ai. Fait ici un premier. Premier. Premier pilier de 6 blocs. Ok. Sur le côté. Celui-là. Il en fait 10. De là. À là. Il y en a 11. De là. À là. Il y en a 13. Il faut augmenter petit à petit. C'est ça l'idée. De là. À là. Il y en a 16. Et de là. À là. Il y en a plus que 10. Voilà l'idée. Hop. On reprend ici. Et il ne faut pas que ce soit la même chose partout. Regardez là. Par exemple. Et ici. Ce n'est pas du tout la même largeur. Et tout ça. Donc on fait vraiment les bords. Puis après. On comblera le tout. Petit à petit. Hop. Donc ici. Voilà. On est à peu près quelque part par là. Ok. Alors. Je vais me mettre ici. Hop. Voilà. Quelque chose comme ça. Et puis. Bon. Voilà. On continue. On fait un peu ce genre de truc. Hop. Jusqu'à. Bah. Jusqu'à ce qu'on puisse plus. Ok. Donc ici. Il va falloir aller plus. Plus vite. Jusque là. Quelque chose comme ça. Voilà. Et on va essayer. Petit à petit. De faire en sorte que les différentes parties se rejoignent. Ici. On va faire toutes ces parties là d'un coup. Admettons. Hop. Ici. On le laisse. Alors. On va jusqu'à où ? Jusqu'à là. Comme ça. Ok. Ici. Comme ça par exemple. Vous voyez. Voilà. Non. En fait. J'ai rien à dire. Il faut continuer comme ça. Petit à petit. C'est donner une forme un peu tortueuse. À l'arbre. Essayer de faire vraiment comme si c'était une écorce. À essayer de. Surtout ne pas être régulier. Comme vous le savez. Les écorces des arbres ne sont pas réguliers. Enfin ça va faire la limite quand les arbres sont jeunes et tout. Mais. Mais. Ce n'est pas le cas ici. Hop. Hop. Euh. On fait quelque chose comme ça. Ici. On bouche. Le trou. Donc là je suis parti pour faire un arbre creux en fait. Il n'y a pas du tout nécessité de faire un arbre creux. On pouvait faire un arbre plein bien sûr. Hop. Pour l'instant ça ressemble à ça. On va voir. On va voir. Vous voyez on enlève les parties. Qui rentrent au. Puis. Vous voyez les parties qui sont un peu en horizontal. Comme ça aussi on les enlève. Alors sur cette partie là. Hop. Admettons. Si ça va aller haut ça. Hop. En gros vous voyez c'est un peu ça ma stratégie. C'est à dire je fais vraiment les formes sur le contour de l'arbre. Et après j'affine. Enfin après je remplis plutôt. Regardez. Hop. Là je mets un truc sur le côté. Normalement je dois arriver à rejoindre cette partie là. Regardez si on coupe l'arbre dans ce sens là. Ce point là doit rejoindre ce point là en gros. Hop. Et donc je peux faire quelque chose comme ça. Hop. Vous voyez pour parler de régulier. Et ça nous fait un grand trou ici. Et ça nous fait un grand trou ici. Que l'on peut essayer de combler. Hop. Hop. Limite là il y a un trou à l'intérieur. Mais ça peut pas être plus mal vu qu'on va laisser une échelle passer. Donc est-ce que si c'est comme ça c'est satisfaisant. Moi je trouve pas personnellement. C'est pas satisfaisant parce que là vraiment le haut il est très 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 fin. En comparaison de la base. Donc regardez. Et là c'est très lisse sur cette face là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une partie du tronc en plus à ce niveau là. On va ajouter une épaisseur. Alors ici comme ça. Hop. Pardon. Plutôt comme ça. On va voir. On va rajouter une épaisseur là où c'est trop lisse. Là où c'est trop... Où c'est pas suffisamment épais. Hop. Par exemple. Ici pareil. Vous voyez ici c'est vraiment très très lisse. C'est pas vraiment... Ok. Là c'est tout de suite un petit peu mieux. Hop. Vous voyez. Là où il y a trop de... Là où c'est pas assez fourni finalement. Voilà. Prenons un peu de recul. Voyons. Et vous voyez déjà tout de suite ça donne un tronc d'arbre un petit peu plus réaliste. Je trouve. Alors on peut aussi rajouter évidemment les branches. Donc. Voilà. Donc on en a rajouté à peu près à cette hauteur là. Ça fait quoi ça ? Ça fait juste au dessus de la maison finalement. Hop. On va rajouter des morceaux comme ça. Puis après on va dans ce sens là. On va légèrement vers le haut. En fait on fait des branches qui vont légèrement en hauteur. Là je l'ai fait une en diagonale parce que pour commencer. Hop. Ici les bûches qui vont vers le haut on les met à l'horizontale pour que ce soit plus cohérent. Hop. Voilà. Donc là on a juste une tige. L'idée c'est qu'on va augmenter l'épaisseur de la base de la branche. Hop. Ici aussi sur le tronc. Pour que ce soit plus réaliste. Est-ce que c'est plus réaliste ? J'ai l'impression. Normalement on pourrait même faire une branche plus longue que ça. Mais il ne faudrait pas trop trop déborder. L'idée c'est de recouvrir un petit peu la maison. Mais pas à 100% non plus. Regardez là on voit que le toit dépasse en largeur de l'arbre. Là pareil si on suit vraiment les côtés de la maison. Là on voit que le toit et l'arbre, le feuillage est juste au dessus du toit. Et s'arrête au même niveau. Là pareil. Hop. Ici le toit dépasse. Le toit va plus loin que les arbres, que le feuillage. Ici ça s'arrête juste au niveau du toit. Vous voyez. Quand on regarde au dessus comme ça. Donc il faut que ça recouvre le toit. Mais pas complètement non plus. Donc il n'y a pas besoin de faire des branches hyper longues. Hop. On va faire une autre branche un peu plus haut ici. Pour aller au dessus du toit quand même. Pour pas que ça pose des problèmes. Dans ce sens là. Hop. On s'arrête ici à peu près au niveau de la hauteur des premières fenêtres ici. Hop. On enlève les bluches comme ça. On les met à l'horizontale. Oui. C'est simple. Ici on donne un peu plus d'épaisseur à la base de la branche. Comme ça c'est un peu plus de... Voilà. Pourquoi pas. Et voilà. On peut faire plusieurs branches comme ça. On va en faire combien ? Là j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6 branches. 6 grosses branches. 7 ici. Avec une petite ici comme ça. Donc voilà. On fait 5, 6, 7 grosses branches en gros. Allez hop. De la même façon que ce qu'on vient de faire. Ok. Donc j'ai fait quelques branches de plus. Pour que en gros ça ressemble à ça au final. Ok. Maintenant. Vient le moment en temps redouté quelque part. Vient le moment du feuillage. La pose du feuillage. Alors là. Là on va parler sérieusement. Parce que là c'est vraiment fait pour les guerriers. Si vous arrivez à faire le feuillage en mode survival sur Minecraft legit. Vous avez le droit d'avoir le titre de guerrier. Vraiment. Parce que c'est... La quantité de feuilles dont vous allez avoir besoin. Ainsi que surtout la manière dont vous allez devoir les placer. C'est insane en fait. Regardez la... Enfin. Il y a une place entre les feuilles. Qui est en moyenne 2, 3 blocs et demi. 4 blocs. Mais oui. Il y a quand même des feuilles qui se touchent et tout ça. Donc. C'est très compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Pour les placer. Ça va vous prendre un temps infini. Pour avoir une belle forme de feuillage. Ça va vous prendre un temps encore plus long. Donc. Pour vous donner. Vraiment. Des astuces. Pour placer le feuillage. Il y a 2 grandes façons de faire. Il y a la façon. La façon guerrière. Comme je disais. C'est à dire vraiment la façon survivale. Où vous y allez. Vous y allez en mode. En mode survie quoi. Et là pour le coup. Il va falloir essayer d'avoir une forme à peu près ronde. Lorsqu'on regarde du dessus. Bon là. Ce n'est pas du tout rond ce que j'ai fait. Mais. Qui recouvre un petit peu. A peu près le toit. Quand vous regardez les choses du dessus. Donc vous allez devoir avoir besoin. De plusieurs points d'observation. En fait. Autour de votre feuillage. Vous devriez avoir. Moi ce que je vous conseille vraiment. C'est d'avoir un point d'observation au dessus. Assez haut. Pour que vous puissiez. Regardez les choses en hauteur. Un peu comme en créatif finalement. Vous voyez. Pour avoir. L'impression que vous voyez. Ok. Ça a une forme relativement acceptable. Ainsi que. Des points d'observation sur les côtés. Hop. Si vous êtes en survie. Vraiment. Essayez de faire des tours. Autour de votre arbre. Comme ça. Pour avoir une belle forme. Comme ça aussi. Donc sur le côté. Devant la maison. La même chose. Un autre point d'observation. Pour que selon tous les points de vue. Votre arbre puisse avoir. Une forme à peu près. Intéressante. Autre chose. Il faut éviter que les brins de. Les brins d'herbe j'allais dire. Mais c'est les feuilles. Éviter que les feuilles. Touche directement le toit. Vous voyez là. Quand on regarde vraiment. A la base des feuilles. On voit bien que. Les feuilles ne touchent pas du tout le toit. Il faut vraiment avoir une démarcation claire. Entre le toit et le feuillage. Pour que ce soit. Lisible. Pour que ce soit compréhensible. D'accord. Et puis. Sinon. Sinon. Il faut placer les feuilles. De manière à ce que ça marche. A peu près. Donc là. Par exemple. Sur une branche. Hop. Moi. C'est très long. C'est juste très très long. Il n'y a pas tellement de technique. Plus. Meilleure qu'une autre. En fait. C'est vraiment. Moi. Je fais des trucs comme ça. Par exemple. Mais c'est vraiment. Histoire de. Proposer quelque chose. Mais c'est ça. Il y a plusieurs techniques. De plusieurs techniques possibles. Evidemment. En gros. Moi. Ce que je fais. Une fois que c'est parti. Comme ça. Hop. J'enlève ici. Par exemple. Ici aussi. Paf. Paf. Et j'enlève. Des feuilles au fur et à mesure. Hop. Il ne faut pas hésiter à enlever pas mal. Parce qu'il y a beaucoup plus d'air. Que de feuilles. Dans le volume. Du feuillage de l'arbre. Ça. Il ne faut pas le. Hop. Par exemple. Si on fait comme ça. Vous voyez. Et c'est petit à petit. De cette manière là. Qu'on arrive à finir. Tout le feuillage de l'arbre. En entier. Mais comme je vous dis. Vraiment. C'est pour les guerriers. Parce que. C'est vraiment. Parce que. La totalité du feuillage. Est insane. A placer. Donc. Voilà. Ça c'est vraiment la méthode. Survival. La méthode. Vous en avez vraiment une grosse paire. Si je peux vraiment m'exprimer comme ça. Parce que ça va être long. Long de fou. Donc. Il y a une autre technique. Il y a une autre technique. Qui est avec un mode. Ou un plugin. Si vous êtes sur un serveur. Un plugin qui s'appelle. WorldEdit. Et sur lesquels. Vous pouvez. Vous pouvez utiliser. En fait. Des commandes. Qui vont vous permettre. De créer. Un arbre. Beaucoup. Beaucoup plus vite. Donc. Si vous avez. Le mode WorldEdit. Vous pouvez utiliser. N'importe quel outil. Sauf la hache en bois. D'accord. Mettons par exemple. Là où en diamant. Et vous. Mettez. Le code. Dessus. Alors. Tout ce code là. Donc. C'est double slash. Ok. BR. Espace. Sphère. Espace. 95%. R. Tout attaché. Virgule. 5%. Azalea. Underscore. Leaves. L.E.A. V.E.S. Tout attaché. Toujours. Avec un crochet. Donc. Alger 5. Si vous êtes sur un clavier classique. Persistante. Égale true. Fin du crochet. Enfin. Crochet. Inversé. Et. Avec. Une. Un rayon de 6. Donc. Espace 6. Je répète. Double slash. BR. Espace. Sphère. Espace. 95%. R. 5%. Azalea. Underscore. Leaves. L.E.A. V.S. Crochet. Persistante. Égale true. Crochet. 6. Espace. 6. C'est un peu barbare. Je vous mettrai ça dans la description. Dans le premier commentaire. Cette. Cette. Commande là. A taper. Si jamais. Vous n'êtes pas habitué. A world edit. C'est souvent des commandes. Qui ressemblent à ça. De toute façon. Une fois que vous avez tapé cette commande. Vous en retapez directement. Une deuxième. Tout en gardant. Dans votre main. L'outil en question. D'accord. Vous faites. Slash. Masque. R. Tout simplement. Une fois que vous avez fait ça. Vous pouvez cliquer. Pouf. Sur. L'arbre lui-même. Voyez. Vous cliquez sur les branches. Moi c'est ce que j'avais fait au départ. Vous cliquez sur le bord des branches. Comme ça. Hop. 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 Pour commencer. Et donc oui. Pour ceux qui essayent de le faire de manière légite en survival. Pour les warriors. C'est 95% d'air et 5% de feuilles. Donc il y a énormément d'espace entre les feuilles. Il y a énormément d'air en fait dans le volume. De la. De. Comment dire. De l'arbre en fait. Du feuillage de l'arbre. Mais genre. Vraiment. 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 Il y a. Il y a peut-être 20 blocs d'air pour un bloc. Peut-être pas à ce point là. Mais. Au moins 10 blocs d'air pour une bloc de feuilles. Ça. On. Ça n'apparaît pas. Lorsqu'on regarde l'arbre de loin. On a l'impression que c'est très touffu. Mais en fait non. Il y a plein de blocs les uns derrière les autres. Donc. On a l'impression que c'est plein. Mais en fait. Pas du tout. C'est ça qui. Qui peut être perturbant. Donc voilà. Nous. On clique sur les. Sur les branches. En fait. Ça nous fait. Cette commande que je vous propose. Nous créer des. Des sphères. Donc des. Des boules. Avec de l'air. Et des feuilles. Et. Et donc. Par exemple. Si vous cliquez sur la maison. Ça va être. Ça va être. Un peu embêtant. Parce que ça va remplacer. Certains. Certains escaliers. Et autres. Par. Par. Par des. Par des feuilles. Et si jamais. Vous cliquez. Effectivement. Voilà. Sur la maison. Ben. Vous pouvez. Enlever. Ce que vous avez fait. Très rapidement. Vous pouvez faire. Double slash. De slash. Undo. De cette façon. Et hop. Et vous recommencez. Autant de fois. Que vous avez besoin. Pour pouvoir. Enlever. Tous les commandes. Que vous avez loupé. Voilà. Donc. On continue. Hop. Hop. Jusqu'au sommet de l'arbre. Et donc. On voit. Qu'on a mis déjà des feuilles. Mais ça ressemble. Pas du tout. A l'arbre. Le gros arbre là-bas. Donc. En gros. L'idée. A partir de maintenant. C'est qu'on va. Prendre les feuilles. Qui sont vraiment. Au bord. En fait. De notre. Vous voyez. De notre. Les feuilles. Comme ça. Paf. Et on va. Rejoindre. Les. Comment on appelle ça. Les branches. Comme ça. Petit à petit. Grâce. A ça. Vous voyez. Avec les feuilles. Qui volettent un peu. Dans les airs. En plein milieu. Hop. En plein milieu. De nulle part. Et on essaye. De les. Bien sûr. J'ai cliqué à côté. Voilà. Donc. Si jamais. Vous cliquez à côté. Et que vous avez mis des feuilles. Là où vous voulez pas. Le slash undo. Double slash undo. Hop. 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 Et vous voyez. On commence à avoir une forme. Une base. De. D'arbres. Relativement. Relative. On va dire. Donc. Maintenant. On va vers le haut. On essaye de faire une boule. Hop. A peu près potable. Hop. 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 Voilà. Donc. Est-ce que si on regarde dans ce sens là. Est-ce qu'on a une forme. Qui est à peu près potable. J'ai envie de dire oui. Ça nous fait une forme. Je parle de la silhouette. Bien sûr. La silhouette. A l'extérieur. On va dire. De la zone de feuille. Est assez intéressante. Peut-être un petit peu plus. Volumineuse. Dans ce sens là. Ça pourrait être bien. Hop. 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 Par exemple. Voilà. Hop. Voilà. Là ça paraît pas mal. Là ça paraît pas mal. Il faudra enlever à la main. Après les feuilles en trop. Et en dessous. Vraiment. Juste au dessus de là. Du toit. On va faire la même chose. Mais dans ce sens là. Parce que. Regardez. Si on va dans ce sens là. Vous voyez que ça ne donne pas du tout. La même tête. A l'arbre. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure. D'avoir plusieurs points de repère. Si jamais vous faites ça en survival. Parce que si vous êtes en survie. Vraiment c'est. Courage. 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 Je ne peux que vous dire ça. C'est possible. C'est possible. Il y a des fous furieux parmi vous. Je suis au courant. Il y en a certains que je connais. N'hésitez pas à venir d'ailleurs aussi. Lors des lives. Qu'on fait des lives sur Twitch. Hop. Et d'ailleurs je dois remercier un certain. Chirou. Bien sûr. Pour m'avoir donné cette technique. Que je viens de vous transmettre justement. Pour faire ces arbres là. Parce que c'est lui qui m'a donné. Les commandes où on l'edite. Pour le faire. Hop. Hop. Donc l'idée. Une fois qu'on a vraiment. Hop. Vous voyez. Une fois qu'on a vraiment nos formes d'arbres. Lorsqu'on regarde du dessus. Lorsqu'on regarde de côté. Lorsqu'on a. Les formes qui sont à peu près bien. Mais on essaye de tout rejoindre. Au fur et à mesure. Vous voyez. Donc là. Et là. On essaye de rejoindre. Comme ça. En allant petit à petit. Hop. 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 Comme ça. Voilà. Couche par couche. En ciblant bien. Les feuilles les plus éloignées. Du centre. Des autres feuilles. Ok. Donc là. On a fait une partie. Et on fait ça. Pour le tout. Le reste de l'arbre. Finalement. Jusqu'à avoir une forme. Qui nous satisfasse. Allez. Hop. Voilà. Donc. J'ai fait à peu près. Le tour de l'arbre. Donc. J'ai fait une forme de boule. Ça. C'est une boule. Qui ne ressemble pas du tout. A une boule. Mais vous avez compris un peu l'idée. Et du coup. Maintenant. On va essayer de voir. Où est-ce qu'il y a des points de faiblesse. Par exemple. Lorsqu'on regarde ici. On voit qu'il y a une espèce de grand trou. Vous voyez. A ce niveau là. Donc là. Pareil. On va essayer de. Boucher ça. Hop. S'il y a des trous. Ben. Ben. On les comble. Hop. Ici. Il faudra enlever ces parties là. De feuilles. Mais. On le fera. Ben. Juste après. On va essayer d'être méthodique. Hop. Ok. Ici. On voit qu'on pourrait rajouter. Des choses. Hop. 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 Ici. A la limite. S'il y a des trous comme ça. Qui nous permettent de voir complètement au travers de l'arbre. C'est pas plus mal. Vous voyez. Vous voyez. Quand on a des trous comme ça. A la limite. Ça fait plus logique. Ça fait plus naturel. Parce que ça fait déjà une sacrée touffe d'arbre. Enfin. De feuilles finalement. Donc. Donc finalement. Voilà. Essayez de le faire un peu plus joufflu. Peut-être le. L'arbre. Si on le fait de cette manière. Vous voyez. On rajoute un petit peu de. De feuilles là. Où. Lorsqu'on s'éloigne. Et quand on se rapproche. On voit. On voit des petits. Des petits. Endroits. Un peu plus faibles que d'autres. Peut-être. Et voilà. Donc surtout. Je rappelle. Pas plus grand. Que le toit de la maison. Pas plus large. Je veux dire. Sous n'importe quel angle. Et. Et. Essayez d'avoir. De pas aller tellement plus haut. Que le tronc de l'arbre. Alors. Le tronc de l'arbre. Il est. Il est. Alors. Attends. Je vais vous dire ça. Il est ici. On est à. 147 blocs de hauteur. Et. La feuille maximale. Elle est à. 166 blocs de hauteur. Donc. Essayez de faire. Une vingtaine de blocs. Au dessus. Du maximum. Du tronc de l'arbre. Donc. Si votre tronc. Il fait 70 blocs de hauteur. Ou 69 blocs de hauteur. Comme je vous avais dit. Eh bien. Essayez de le faire. A 20 blocs au dessus. Maximum. Sur les feuilles. Vous voyez. Les feuilles sur le côté. Doivent pas dépasser. Le toit. Tout ça. Donc. Voilà. Je pense que j'ai donné. Un peu tous mes tips. On va enlever. Les feuilles qui sont. En dessous ici. Qui sont un petit peu. Disgracieuses. Lorsqu'on regarde. L'arbre de loin. Alors. Ma potion évidemment. Pour y voir quelque chose. Voilà. Alors. Je pense que je montrerai vraiment. La décoration d'intérieur. Dans une vidéo à part. Parce que je fais. J'ai déjà montré. La déco d'intérieur. Dans les autres vidéos. De tuto. Mais. C'était en plusieurs parties. Et c'est pas tout réuni. Au même endroit. Donc. Je pense que ça serait plus pratique. De mettre la décoration d'intérieur. Tout en même temps. Dans une vidéo. Où je vous montre vraiment. Comment. Comment on l'a fait. Je pense que ça serait plus pratique. Pour les gens. Donc. Il y aura une prochaine. Il y aura une dernière. Une dernière étape. Dans le tutoriel. Mais ce sera pas vraiment. Le tuto de la maison. Puisque la maison elle-même. Elle est finie. Là. C'est même l'arbre. Donc. C'est même plus la maison. Mais vous voyez. Donc là. Ça fait un peu plus propre. En bas de l'arbre. Donc. On voit déjà mieux les choses. Et puis. Donc là. Voilà. La maison est finie. Les jardins aussi. Je vous ai montré. Comment faire un côté. L'autre côté. C'est la même chose. Donc. Est-ce que j'ai oublié. Certaines finitions. Est-ce que j'ai oublié des finitions. Je vais regarder quand même. Autour de l'arbre. Oui. Alors du coup. Je remarque. Effectivement. Au dessus des fenêtres. En triangle. Comme ça. Les petits toits de fenêtres. Sont eux aussi. En oblique. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas comme d'habitude. Aussi au niveau de l'aménagement. Bon. Ça. Je vous montrerai dans la vidéo déco. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer. Il y a toujours. Regardez. Les. Les comme ça. Là. Les champilampes. L'idée c'est qu'on peut mettre au sol. Tout simplement sur nos. Sur nos terrasses à ce niveau là. Des champilampes avec plein de trappes autour. Pour faire de la lumière en fait. Vous voyez. C'est plutôt sympa. Ça fait. Ça fait. Ça fait rustique là aussi. Donc. Comme le reste de la maison. Donc. C'est cool. Alors. Pour ceux qui voudraient faire la caverne. Alors là. Alors là. L'idée. C'est d'avoir. Donc. Comme je vous ai montré plein de fois déjà. Évidemment. Un trou. Juste à côté de l'arbre. Donc. Vous commencez à creuser ici. Comme ça. Donc. Entre la porte. Et la base du tronc. Vous commencez à creuser. Petit à petit. Un escalier. Comme ça. Deux. Avec. Un ou deux blocs. On va dire. Par. Par marche. Comme ça. Deux blocs. Deux blocs. Deux blocs. Les escaliers. Bon. Un escalier de chaîne. Classique. Avec des plaques de pression. Voilà. Tout bêtement. Jusqu'à creuser dans le sol. Petit à petit. Jusqu'à pouvoir avoir un accès. A. La. La forge. Voilà. Je ne trouvais plus. Pour la forge. Et. L'idée. Voilà. Justement. C'est de creuser tout ça. Pour ressortir de l'autre côté. J'ai tout creusé à la main. Personnellement. Il n'y avait vraiment pas de caverne à la base. J'ai tout creusé à la main. Donc. Ben. C'est. C'est assez compliqué. Si. La seule caverne qu'il y avait de naturel. C'était le trou là. Et puis. Et puis. Sinon. Sinon. Donc. Je vais. Vous montrer la base. Sur la. La base du truc. Je vous ai dit que je ne vous montrerai pas. Mais bon. Je vous montre vite fait quand même. Vous partez d'ici. Par exemple. Vous faites. Une. Un rond. Mettons. De 15. 20 blocs de diamètre. Et comme je dis un rond. C'est vraiment un rond très très vite fait. Vous voyez. Ça. Ça ne ressemble pas du tout à un rond. C'est normal. Hop. On enlève tout ça. Hop. Donc tout ça c'est du bonus. Le tuto est fini. Le tuto est fini. C'est du bonus. Hop. Vous creusez tout ça. Et l'idée c'est de pouvoir creuser comme un fou furieux dans le sol. Jusqu'à pouvoir en fait traverser la. Tout le. Tout le. Tout de la map. Jusqu'à arriver à côté. Ici. Hop. De l'arbre. Donc. Hot. Ici comme ça. Hop. Par exemple. Ok. Comme ça. Hop. On fait des marches de deux blocs. Quelque chose comme ça. Ah oui. Alors du coup. On laisse aussi. On laisse pas apparaître le bas de la maison à ce niveau là. Vraiment. On met de l'herbe jusqu'ici. On peut laisser un peu apparaître cette bûche là. Cette poutre ici. Mais le reste ici on laisse en terre. Vraiment pour camoufler le mur de la maison. Pour que ça donne un côté plus logique. Vous voyez ça par exemple. Il faut pas le laisser. On met de la terre ici comme ça. Hop. Et on creuse un trou. A la limite ce que je vous propose c'est vraiment de faire un premier sillon. Où vous avez déjà votre... Votre... Comment dire ? Vous creusez déjà un premier sillon. Qui va vous permettre d'avoir à peu près l'orientation de votre caverne et tout ça. Donc là c'est... Je sais même pas. Voilà. Donc là on arrive. On arrive ici. Donc là... Comment on appelle ça ? La porte pour arriver à la forge. Qui est donc à ce niveau là la forge normalement. Vous devez le faire ici. Donc vous avez déjà ça comme point de repère. Ici on met ça comme ça par exemple. Et donc vous savez que la caverne doit aller quelque part par là. Hop. Voilà. Et si vraiment vous avez pas du tout de caverne. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de faire votre maison au dessus d'une caverne. Ça c'est clair. Alors ça c'est des World Edith que j'avais fait il y a longtemps. Donc du coup voilà il y a quand même des trous. Mais voilà l'idée... On va quand même essayer de faire un... Un sillon. Pour l'astuce du coup. Lorsque vous essayez de faire un passage. Déjà votre premier passage. Utilisez le F3 pour regarder votre position. Là par exemple je suis à moins 107, 65 et 105. En XYZ. Et donc l'idée c'est de partir de l'autre côté. De faire un petit morceau d'un côté et un petit morceau de l'autre. Bon c'est pas très propre encore pour l'instant mais c'est normal. Hop. Hop j'en ai moins 107 et 105. Ok. Et donc repartir ici. Et repartir à faire un sillon. Un passage où vous essayez de rejoindre ces coordonnées. Donc là par exemple je suis à 67, 66, 65. Donc je suis à la même hauteur par exemple. Et donc là par là. Alors si je vais par là. Ça fait monter mon Z. D'accord. Ça fait monter mon Z. Et donc si je vais dans ce sens là. Je suis à peu près dans le bon sens apparemment. Je suis à moins 98, 97. Moins 105. Ah voilà bah j'arrive. Ça y est j'ai fait mon premier sillon. Et donc l'idée une fois qu'on a notre premier passage. J'appelle ça un sillon mais c'est un passage en vrai le vrai terme. Eh bien c'est tout simplement d'augmenter la largeur du passage comme ça. Hop. Évidemment si vous êtes en survie vous n'irez pas aussi vite bien sûr. D'augmenter la largeur du passage petit à petit. Jusqu'à avoir quelque chose de très grand. Et j'ai plus de potions. Hop voilà. Et d'avoir un sillon comme ça. Donc voilà vous avez votre premier passage. Hop. On va essayer de faire ça joli. Et petit à petit vous pourrez creuser une grotte complète. Vraiment dans le sol. Hop. Si vous n'avez pas de grotte évidemment en dessous. Parce que là le mieux c'est d'avoir une grotte en dessous. Vous voyez donc là je vous ai montré. Vous creusez, vous creusez, vous creusez. Donc ça c'est l'idée. Mais par contre vous avez aussi tout un tas de grottes qui sont déjà faites. Qui sont déjà naturelles en fait dans Minecraft. Je vais vous en montrer une. Mais en gros voilà c'est avec les nouvelles générations des maps. La nouvelle mise à jour. Vous avez alors je crois que c'est par là que j'avais vu. Vous avez tout un tas de grottes comme ça naturelles. Voilà parfait. Et bien ça typiquement si vous mettez votre maison au dessus d'une grotte comme ça. C'est encore le mieux parce que vous pourrez complètement aménager la grotte. Et ça fera vraiment une pièce supplémentaire de votre maison. Et ça sera une pièce de taille en plus évidemment. Et en plus si vous avez ce genre de choses en plus. Ben vous pouvez créer un petit port. Là vous pouvez élargir le passage vers la mer. Et créer une espèce de port. Comment dire. Sous votre maison. Vous voyez un petit accès à la mer directement sous votre maison. Via la caverne. Pour pouvoir avoir des bateaux, des yachts par exemple. Ce genre de truc. Et là ça fait vraiment très 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 riche. Pour le coup. Voilà. On en a fini. Enfin avec ce tutoriel. Donc une petite dernière vidéo qui sera assez rapide je pense. Pour pouvoir montrer vraiment la déco d'intérieur et tout ça. Et toutes les petites finitions. Mais on y est arrivé. On y est arrivé finalement à la fin de ce tutoriel. Donc les prochains tutoriels je vais essayer de me calmer. Et faire des choses beaucoup plus petites. Et beaucoup plus rapides à faire des petites maisons. Parce que j'en peux plus. Ça fait je sais pas combien de mois. Ça fait 4-5 mois là. Que j'enchaîne les grosses maisons. Je vais me calmer peut-être. Bref. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. A la prochaine fois. Et à la prochaine fois sur Twitch. Et sur les prochaines vidéos. Bon jeu matelot. Bon vent. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada